Bonjour à tous, c'est Axel Brez, je me trouve derrière l'Elysée, nous sommes à Paris. Là, nous allons essayer de rentrer à l'Elysée pour aller voir M. Emmanuel Macron. Vous voyez le vigile qui est juste derrière moi. Donc, nous allons essayer de me montrer, on va évidemment passer, je viens soutenir les Gilets jaunes et passer le mouvement et passer leur message qu'ils veulent nous faire passer depuis plusieurs semaines. Donc on y va, c'est parti, le prank commence maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, vous êtes monsieur ? Monsieur Axel Brez. Monsieur Axel Brez ? Vous n'êtes pas journaliste ? Si, nous soutenons les Gilets jaunes. Oui, apparemment, il y a un journaliste. Oui, ça sent les médias, ça. Axel Brez, non ? Non, non, désolé monsieur. On a eu M. Macron au téléphone, il nous a dit de passer. Ça ne va pas être possible. Ben, essayez d'appeler M. Macron, s'il vous plaît. Ce n'est pas possible, il ne faut pas rester là, monsieur. Il faut se déplacer. Vous quittez la zone, s'il vous plaît. Ici, c'est les cuisines de l'Élysée. Oui, Emmanuel Macron. C'est un lieu sécurisé. On est en alerte orange, lui, s'il vous plaît. Emmanuel Macron nous a dit de passer par ici. Déjà, vous ne l'appelez pas comme ça, d'accord ? C'est M. le Président. Déjà d'une, s'il vous plaît, de la République française. Parlons bien, s'il vous plaît. Il ne faut pas rester là, ce n'est pas possible. Allez, ça dégage, ça dégage. On attend une livraison, là. Monsieur le Président, je vais bloquer sinon, mais il n'y a aucun problème. C'est moi qui bloque ici. Emmanuel Macron nous a invité, nous sommes venus, donc nous voudrions passer, s'il vous plaît. Vous avez un mot, une lettre ? Demandez au Président de la République, monsieur. Écoutez, je n'ai pas le droit de contacter directement M. M. Contacter la personne qui pourrait le contacter. Écoute, Roger, Roger, tu m'entends ? Ouais, je crois que je suis tombé sur un casse-couille, là. Un relou, ouais. Ouais, gilet jaune, gilet vert, ouais. Ouais, donc qu'est-ce qu'on fait, là ? Non, parce qu'il veut rentrer dans les cuisines. Qu'est-ce qu'il se passe ? Faut que je le fourrie. Vous avez quelque chose sur vous, monsieur ? Un ustensile ? Non, c'est que mon gilet jaune, monsieur. Et j'ai rien d'autre. Apparemment, il est venu tout seul, hein. Sans armes. Ouais, c'est pas possible non plus, quand même. Non, c'est pas possible. Je vous dis que j'ai rendez-vous, alors... Il n'y a pas de rendez-vous, là. Monsieur M. est en train de manger avec Madame B. Donc, c'est pas possible. Nous avons rendez-vous aujourd'hui, donc... C'est pas possible, monsieur. Bon, écoutez, moi, j'ai pas accès à faire, monsieur. Moi non plus, je viens pour en rendez-vous, monsieur. Moi, je protège une porte, hein. Donc, vous allez faire ce que vous voulez. Allez sur les Champs-Elysées, là. Il y a vos copains qui vous attendent, là-bas. C'est bien un chassure que vous faites. Ici, on ne passe pas. J'ai rendez-vous, monsieur. J'ai des ordres, monsieur. J'ai un travail. Je le fais. J'ai rendez-vous, monsieur. Donc, j'ai rendez-vous avec monsieur le président de la République. Écoutez, monsieur, là, je reste calme, je reste courtois. Mais j'ai été formé par Benalla. Alors, ne me poussez pas à vous, monsieur. Ne me poussez pas à vous, monsieur. Reculez. Non. J'ai un rendez-vous avec monsieur Macron. Je voudrais être à mon rendez-vous, s'il vous plaît, à l'heure. Bon, écoutez, monsieur. On va prêter. J'ai y versé. J'ai un rendez-vous, monsieur. Donc, vous avez... Si vous continuez, je vais vous taser, monsieur. Alors, non, parce que... Vous reculez, c'est 6 mètres. Térimètre. Alors, non, je... Térimètre, je vais appeler du monde. J'ai pas... Monsieur, je n'ai pas été avec vous méchant. Donc, laissez-moi passer. Je vais rentrer avec monsieur Emmanuel Macron. Macron n'a rien à faire. Monsieur M ne traîne pas avec les gilets jaunes. Il vous l'a déjà dit. Au contraire. Il fera un message à la télé. Les gilets jaunes, c'est fini. De toute façon, on a eu des ordres. Dans deux jours, votre mouvement, il est mort. Au contraire, monsieur. Il nous a téléphoné en l'œil au téléphone ce matin. Il a voulu nous rencontrer. Et je viens pour parler des gilets jaunes avec lui. Mais vous voulez parler de quoi, les gilets jaunes ? Ça n'intéresse pas. On voudrait que tout change et savoir ce qu'il faut s'en changer. Et que ce que le gouvernement peut faire. Écoutez, attendez, j'ai une information. Ah, apparemment, on serait passé en alerte niveau 6. Donc, monsieur, il va falloir reculer. Reculer. Je ne reculera pas. On est en alerte niveau 6. Je ne plaisante pas, monsieur. Alors, vous allez me laisser passer. Je vais vous tasser, monsieur. Je vais passer, monsieur. Comment ça nous finit, les gilets jaunes, là ? Ça dégage. Et la caméra aussi, là. Allez, ça dégage, là. Moi, je vais tasser, là. Si c'est formation Bena, là. Voilà, ça dégage.